Mon apprentissage n'a d'autre fruit que de me faire sentir combien il me reste à apprendre. Montaigne, 16e siècle, et il n'avait pas d'ordinateur. Bienvenue sur Huawei, le média de l'aventure digitale. A Davos, en 2018, le rapport The Future of Jobs nous disait que la moitié des salariés auront besoin de se recycler rapidement d'ici 2022. Et un quart des salariés de l'OCDE se déclarent en décalage par rapport aux compétences requises dans leur job actuel. En un mot, le besoin est là et l'offre ne répond pas. Pourquoi ? Eh bien aujourd'hui, on va vous parler justement de formation, d'éducation, d'apprentissage avec Sophie Vigée. Elle est la directrice générale de l'école 42. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Charlotte. Bienvenue sur Huawei et c'est Zvenia Busson qui va nous emmener et vous emmener à la rencontre de Sophie Vigée. Vous connaissez Zvenia ? Non, pas encore. Bonjour Zvenia. Bienvenue dans l'équipe. Bonjour, merci. Et bienvenue à bord. Tu es la fondatrice de l'accélérateur de start-up Learn Space. C'est bien ça, véritable exploratrice au sens propre parce que tu as fait un tour du monde des pédagogies innovantes. Tu es une intarissable avocate de l'apprentissage, de la formation, de l'innovation. Auteure de Exploring the Future of Education. Zvenia, tu es donc la mieux placée pour parler de formation. Et puis, je te laisse discuter avec Sophie Vigée. Merci Charlotte. Bonjour Sophie. Bonjour Zvenia. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui sur ce plateau parce qu'on va parler de 42, l'école que tu diriges, qui est une école absolument incroyable. Moi qui ai fait le tour du monde, j'ai vu plein d'écoles. Mais cette école-là, elle est vraiment canon, surtout au niveau de la pédagogie que vous avez mise en place. Et je pense que ça peut être une vraie inspiration pour plein d'autres écoles et de centres de formation et même des entreprises qui forment tout au long de la vie. Et donc, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de la pédagogie de 42. Comment on apprend et qu'est-ce qu'on apprend exactement ? Alors, peut-être avant de parler de la pédagogie, juste quelque chose de particulier à 42, c'est juste de rappeler que c'est une école qui est complètement gratuite, qui est accessible sans condition de diplôme et sans condition d'âge non plus. Donc, ça nous permet d'avoir une grande diversité de public. Et ensuite, vous l'avez dit parfaitement, c'est qu'on a une pédagogie très particulière qui est la pédagogie dite du peer learning. Alors, c'est très déstabilisant parce que c'est une pédagogie où il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de MOOC. Il n'y a rien du tout qui s'apparente à ça. Alors voilà, la question souvent, c'est du coup, ils apprennent comment les étudiants et les étudiantes ? En fait, nous, notre travail, ça a été de créer des projets, des exercices qui vont aller d'une difficulté croissante. Et les étudiants vont être confrontés à ces exercices et vont devoir les résoudre. Mais pour le final, apprendre quoi ? C'est une école de code, de codage pur. De développement informatique. Après, le développement informatique, on va le retrouver un petit peu partout, en fait, dans la cybersécurité. Mais on peut aussi, après, aller vers des métiers de direction, même de mélanger du marketing et du code. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de débouchés. Et donc, en fait, pour pouvoir résoudre ces problèmes, ils vont pouvoir, chacun, créer leur propre cadre d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir discuter avec quelqu'un, trouver une solution, essayer un morceau de code, lire un bouquin, un manuel, bien évidemment, regarder des vidéos. Il y a plein de manières. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, contrairement à un apprentissage, vous avez un professeur qui vous montre comment résoudre un problème. Vous pouvez être certain que tout le monde va, évidemment, prendre cette manière-là. Mais là, vous pouvez avoir autant de manières différentes qu'il y a d'étudiants pour résoudre une problématique. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que ça développe des compétences, outre, bien sûr, les compétences techniques qu'on va apprendre, la capacité de collaborer, de communiquer, de développer son sens critique, sa capacité aussi à résoudre des problèmes, l'empathie, le respect, la solidarité. Parce que les étudiantes et étudiants comprennent vraiment que l'autre, c'est une ressource. Et juste, comme vous disiez, ça peut être quelque chose de bien pour les autres formations, ça peut être quelque chose de super à l'éducation nationale. Et d'ailleurs, on a toqué à la porte de Blanquer pour pouvoir mener une expérimentation auprès des CM1, CM2, non seulement pour apporter le code à l'école, mais pas que le code, la littératie numérique aussi, apprendre à chercher de l'information, la vérifier, comprendre qu'est-ce qu'on fait de son image sur Internet. Donc, pouvoir être surtout des citoyens et des citoyens en capacité d'être citoyens plus tard. Donc, mettre sur un pied d'égalité tous ces jeunes, sans décalage entre ceux qui ont les moyens d'avoir un ordinateur ou pas, ou les stéréotypes concernant les petites filles. Et aussi, par ce petit cheval de Troie, développer une autre forme de pédagogie. Super, super. Ce que j'adore dans cette pédagogie, c'est que justement, ça montre qu'en étant acteur de son apprentissage, avec l'apprentissage par les pairs notamment, on apprend mieux, on apprend plus efficacement, et la recherche le montre, la recherche en neurosciences cognitives le montre. Donc, c'est vraiment top. Toutes les institutions éducatives, universitaires, et même en entreprise évidemment, devraient s'en inspirer, selon moi. En fait, il y a un exemple très simple, et c'est surtout que ça respecte complètement la manière dont le cerveau fonctionne et le cerveau humain. Et en fait, vous regardez, l'être humain, il a une volonté, une soif d'apprendre. Un petit, un bébé, il a envie de se lever, il a envie de marcher. Donc, il n'y a pas besoin de lui dire un jour, tiens, tu vas commencer maintenant à te lever et à marcher. On ne lui demande pas de marcher de la même manière que les autres bébés, ni exactement à la même vitesse. Et surtout, quand il tombe, on ne voit jamais des parents faire « t'es complètement nul, c'est pas possible, faute, tu n'y arriveras jamais ». Et tout ça, ça change, arriver à l'école. Et bizarrement, du jour au lendemain, on te dit, « t'apprends ça, tu l'apprends maintenant, tu l'apprends à cette vitesse-là, tu l'apprends comme ça. » Et tout ce savoir-là, en fait, tu n'y as pas accès, parce que tu n'es pas encore assez grand. Et en fait, ça déresponsabilise de l'envie d'apprendre. Et donc là, c'est avec ça qu'on renoue. Et ce qui est génial, c'est que c'est un vrai changement philosophique aussi sur soi-même. Ça réconcilie, ça soigne un peu la mauvaise estime qu'on pouvait avoir justement, ou que pouvaient avoir certaines étudiantes, certains étudiants avant d'arriver à 42, et ça les rend responsables de leur vie. Génial, merci beaucoup. Je sais qu'un autre de vos chevaux de trois, c'est la féminisation de la tech et de rendre accessible la tech et le code aux filles, aux femmes. Et donc, j'aimerais savoir comment ça se passe à 42. Combien de pourcents de femmes vous avez ? Et surtout, comment rendre le code plus accessible, plus attractif pour les femmes ? C'est une vraie difficulté. Alors, il y a plusieurs choses à vous répondre. Le premier point, c'est à 42, quand je suis arrivée, il y a deux ans, il y avait 14% de femmes, ce qui était déjà pas mal comparé aux autres formations informatiques, ce qu'on tourne parfois autour du 5%, 4%, c'est vraiment très faible. Et avec toutes les actions qu'on a mises en place avec mes équipes formidables, on a réussi un an après à faire plus de 50%, donc arriver à 21%. Et là, maintenant, on est quasiment à 30%. Donc, c'est énorme. Ça a demandé énormément de travail. Et c'est extrêmement important de féminiser les équipes. Mais comment on les attire, ces femmes, ces jeunes filles ? Alors, vraiment, il y a eu, malheureusement, il n'y a pas une clé magique. C'est vraiment un gros trousseau qui pèse très, très lourd. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions mises en place. Un des premiers points, c'était de leur assurer qu'elles allaient se trouver dans un environnement qui est un environnement épanouissant et agréable. Donc, zéro sexisme, pardon. C'est zéro sexisme, mais c'est-à-dire être sûr que jamais il n'y aurait une remarque de déplacé ou quoi que ce soit. Pour ça, c'est simple. Il faut mettre en place un système d'alerte. Donc, on a mis en place un système d'alerte et des process et des sanctions. Donc, je reçois une fois des étudiants pour l'expliquer, pas deux fois. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça a été très facile. Et que maintenant, on le voit, on fait des details avec les filles qui participent aux piscines. Et elles-mêmes, elles nous disent que c'est extrêmement agréable. 42, elles y sont très, très bien accueillies. On a modifié l'image, évidemment, de l'extérieur. On a modifié, c'est des choses bêtes, mais sur des sites internet, on a mis en place des femmes. On a montré que c'était possible. On a explicité le code. On a fait des actions aussi à l'intérieur. On fait venir des spiqueuses sur des termes techniques. Et puis, on a fait des partenariats, particulièrement avec Pôle emploi, par exemple. Moi, je voudrais qu'on en écoute une jeune femme, justement, une ancienne étudiante de l'école 42, pour vous montrer à quel point, effectivement, tous les profils sont les bienvenus. et qu'une petite fille, une jeune fille peut se dire, tiens, en fait, le codage, peut-être, c'est pour moi. On a la chance d'avoir Charlotte Vermandel en ligne avec nous. Elle est là. Elle nous entend. Bonjour. Bonjour, Charlotte. Bienvenue sur Way. Bonjour. Merci. C'est une très belle histoire avec l'école 42, agent de sécurité il y a 4 ans, développeuse aujourd'hui. Alors, on a envie de comprendre comment, pourquoi. Au départ, l'école, ce n'était pas vraiment pour vous. Vous ne trouviez pas votre place, c'est ça ? Oui. Alors, vers 16 ans, c'est là que j'ai décidé d'abandonner. La chute a commencé vers 14 ans. J'avais échec scolaire sur échec scolaire. Et à 16 ans, j'ai abandonné, en tout cas, le système académique traditionnel. J'ai encore tenté des alternatives qui commençaient à pousser à droite et à gauche, mais rien ne me convenait. Du coup, à 21 ans, je suis devenue agent de sécurité, parce qu'il fallait bien avoir un boulot. Et c'est parce que vous vous ennuyez un peu derrière vos écrans que vous avez commencé à jouer, à développer. Et puis, un jour, vous entendez parler de l'école 42. Et là, vous vous dites quoi ? Donc, oui, en fait, pour l'histoire, effectivement, à ce boulot d'agent de sécurité, comme je suis derrière un bureau avec beaucoup d'écrans, j'ai beaucoup de temps libre. Et au début, je joue. Et puis, au fur et à mesure de ce temps libre, je décide de développer petit à petit des outils pour mes amis en ligne, ma petite communauté. Et eux, au fait, qui sont, on avait le pari, avaient entendu parler de 42 et m'en ont parlé. Ma première approche, c'était non merci, l'école j'ai donnée. Ensuite, ils ont insisté parce que, du coup, ils avaient vu des documentaires. Donc, ils m'envoyaient des vidéos. Charlotte, regarde, ça parle de ton profil, c'est ridicule. Donc, j'ai donné une deuxième chance et je me suis intéressée. J'ai quand même mis deux ans à surpasser ma peur de l'échec scolaire et à faire la piscine. Donc, en fait, je connaissais 42 très, très tôt. Et donc, je l'ai fait. Je n'ai pas pris ma démission de suite. Je me suis arrangée avec des collègues pour les remplacer pour pouvoir faire ma sélection. Et ça s'est trop bien passé. Ça s'est trop bien passé. Vous avez parlé de la fameuse piscine. Ce n'est pas forcément facile. C'est quatre semaines d'immersion très particulières, mais enfin, qui ont quand même pour but de faire une sélection au final. Qu'elles ont été ces deux années à l'école 42 pour vous ? Qu'est-ce que ça a représenté ? Qu'est-ce que vous en retenez, vos meilleurs souvenirs ? Alors, le meilleur souvenir de tous, c'est la piscine, en fait. C'est la sélection. Comme disait Sophie, c'est vraiment un moment qui change la vie. Déjà parce qu'on est avec des gens de tous les milieux, de tous les niveaux et de tous les backgrounds. Et le fait que moi, je puisse aider des gens à comprendre du code, déjà, c'était surréaliste parce que je n'avais jamais aidé des gens académiquement. Donc ça, ça m'a boostée vraiment dans la confiance en moi. Une fois que j'ai commencé 42, ça a vraiment été une ouverture de possibilités et d'opportunités que je ne me permettais pas avant. Je ne me permettais pas de rêver aussi grand, en fait. Et en fait, 42 vous donne les outils pour ne pas avoir peur de vous retrouver dans une situation d'inconnu. Donc en fait, le code, le numérique, le digital, ça a changé votre vie ? Ah oui, oui, absolument. Là, aujourd'hui, je travaille dans une start-up qui a été fondée par des étudiants de 42. On est 8 de 42 dans cette start-up. On vient de lever des fonds et on est en train de grandir super vite. Ça s'appelle MeliSearch et c'est hyper épanouissant. Je pense que c'est rien à voir avec il y a 4 ans. Rien à voir, c'est une start-up qui s'appelle Meli, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Et surtout, ce qu'on entend, c'est que vous avez trouvé votre place, en fait. C'est ça. C'est ça. Tout à fait, je me sens utile. Je n'étais pas malheureuse en tant qu'agent de sécurité, mais je n'étais pas épanouie. Et je n'étais pas fière à la fin de la journée. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'amusement et de fierté qui est vraiment très agréable. Merci infiniment pour ce témoignage et surtout votre sourire. Bonne chance pour la suite de votre aventure. On ne lâche plus rien maintenant. On y va. On continue d'avancer. Ça fait du bien, un témoignage comme celui-là ? C'est émouvant. Moi, je suis une grande sensible. Oh là là ! Je trouve ça hyper émouvant, vraiment. Je trouve ça génial. C'est extraordinaire. Et en revanche, je me dis, mais c'est fou le nombre de profils extraordinaires, de potentiels qui ne sont pas exploités, qui sont gâchés. Et la tristesse et le problème d'estime qu'il y a derrière. Donc, c'est vrai que 42, pour ça, c'est un outil extraordinaire qui redonne confiance et qui vous dit que vous êtes maître de votre vie et que vous avez la possibilité de la prendre en main et que vous êtes responsable de votre formation. Et il n'y a pas d'âge pour commencer. D'ailleurs, vous avez repoussé la limite d'entrer dans votre école. On l'a enlevé complètement. Enlevé carrément. Oui, totalement. Donc, elle était à 30 ans. Mais c'est super parce qu'en fait, à 42, vous pouvez avoir des jeunes qui ont été poussés en dehors de leur famille alors qu'ils avaient à peine 13 ans. Vous avez des centraliens, des jeunes filles qui font Dauphine et 42. Vous avez des personnes qui viennent se reformer, qui viennent de secteurs où, évidemment, il n'y a plus de travail. Et puis, vous avez aussi, on a des seniors qui étaient sans emploi depuis parfois 2, 3, 4 ans et qu'on a réussi à remettre en emploi après un an de formation à 42. Donc, vous avez des profils, on peut bifurquer à tout âge. On peut bifurquer à tout âge. C'est tout à fait possible. Et puis, comme vous le disiez, il y a une énorme tension dans ces métiers. Donc, il y a une demande aussi qui est là. Et 42 a cette faculté assez extraordinaire d'effacer un peu parce que, c'est vrai que malheureusement, il y a des entreprises, en fait, comme ça résonne 42, ils disent « Ouais, c'est des warriors, ils sont super, ils sont habitués, ils sont débrouillards. Ils savent comment prendre ce cétière d'un problème. Et c'était très joli ce que disait Charlotte, c'est qu'elle disait « Maintenant, j'ai plus peur. » Parce qu'en fait, on les met dans des conditions où personne ne va leur expliquer comment avancer. Donc, c'est le brouillard et c'est eux-mêmes qui vont construire, en fait, le chemin sur lequel ils vont avancer. Et ça, c'est pareil, en fait. Ça les aide beaucoup après à se dire « C'est pas grave, je peux y arriver. » Et c'est très joli de voir que sur n'importe quelle technique, par exemple, ils disent « C'est pas grave, je vais apprendre, je vais prendre 4 ou 5 jours pour l'apprendre, mais je vais y arriver. » Oui, c'est beau. Et vous dites aussi que vous formez des codeurs bienveillants. Qu'est-ce que vous entendez par là quand vous dites « bienveillants » ? Alors, oui, je disais que mon rêve, c'est de faire de 42 le plus grand réseau d'écoles de codeuses et de codeurs bienveillants. Il faut savoir qu'on est à Paris, mais on est aussi là actuellement dans 14 villes. L'année prochaine, on sera dans 33 villes différentes, dans 25 pays différents. On est 10 000 étudiants, 15 000 l'année prochaine, 25 000 dans à peine 3 ans. Donc, ça devient quand même une sorte de petite armée de développeurs et de développeurs. Et en fait, ils ont un pouvoir extraordinaire dans leurs mains. On sait qu'il y a eu beaucoup de scandales, justement par manque de diversité dans les équipes de développement. Des scandales à la fois sur un problème de mixité, mais aussi de diversité. Et c'est très important de semer la petite graine pour leur dire « attention, vous avez de l'or dans les mains, mais vous avez aussi des armes dans les mains. » Et vous devez être précautionné et faire attention. Et la bienveillance, c'est une disposition d'état d'esprit qui suppose d'être inquiet par la situation, le bonheur de l'autre, d'être indulgent et de faire attention à l'autre. Et donc, on les sensibilise à l'éco-responsabilité, à tout ce genre de sujet. Mais cette petite armée bienveillante, c'est une très bonne nouvelle. C'est une mine d'or pour les entreprises qui sont en pleine transformation numérique. Tout à fait. Alors, c'est sûr que 100% de nos étudiantes et nos étudiants sont embauchés. Il n'y a pas du tout de difficulté pour eux et avec des très beaux salaires et des très belles carrières. Merci Svenja, merci Sophie, merci à Charlotte aussi qui était avec nous et qui a témoigné. Merci d'avoir été avec nous sur Ouais. Merci d'avoir invitée. Merci beaucoup, merci Charlotte. Merci Svenja. Allez, au pop-up, mon JPEG. On se dépêche, on a de plus en plus d'abonnés. Il faut que le studio soit nickel pour la prochaine vidéo. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche.